Le judaïsme est l'opposé de l'humanisme. Le socialisme est l'opposé du judaïsme. L'idée que l'homme peut lui-même construire ses propres valeurs, ses propres structures, c'est une idée complètement étrangère au judaïsme. L'idolâtrie est déjà une forme d'humanisme. Le fait de créer le Vaudor, c'est un humanisme. Les cathédrales, c'est un humanisme. Le christianisme, d'une certaine manière, est un humanisme, plus qu'un, plus qu'il est un théologie transcendantale. Dans Osée, on voit bien que Dieu rejette tout ce que l'homme peut fabriquer par ses propres mains. Effectivement, le judaïsme doit s'intéresser à tout ce qui est dans les structures du monde qui ne relèvent pas de l'homme, qui ne relèvent pas non plus de la nature. Il relève de Dieu. Parce que pour moi, Dieu est quelque chose qui n'est ni de l'ordre de la nature, ni de l'ordre de l'homme. Il y a des gens qui pensent que Dieu est assimilable à la nature, et d'autres qui pensent que Dieu est assimilable à l'homme. Alors, pour moi, le judaïsme, c'est une position intermédiaire entre les deux attitudes. Et c'est ce qui fait la spécificité et l'originalité du judaïsme. conquérifiez pas de l'homme, Merci.